Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, celui aujourd'hui de l'Audi A6 Avant 55 TFSI E Quattro Compétition, c'est la version plug-in hybride. Cet essai vous est proposé par Arval, leasing pour professionnels et particuliers et Eddy, électrique by Ditteron, bornes et solutions de recharge. Après la berline A6, c'est donc au tour de sa version break ou plutôt avant de proposer une déclinaison hybride rechargeable. La promesse d'Audi, une grande autonomie en mode 100% électrique et un appétit mesuré tout en conservant des performances dynamiques. Alors, promesse tenue, la réponse dans cet essai. Avant de démarrer cet essai, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Extérieurement, le moins que l'on puisse dire par rapport à cette version hybride rechargeable de l'Audi A6 Avant, c'est qu'elle ne passe pas inaperçue. Il faut dire qu'elle n'est disponible qu'en finition compétition, ce qui comprend d'ailleurs quelques équipements de série. Oui, j'ai bien dit de série, même chez Audi. Parmi ces équipements, citons les phares LED matriciels, la suspension sport qui abaisse la voiture de 2 cm et puis à l'intérieur, les sièges sport ou encore le virtual cockpit. On découvrira ça dans un instant. Rassurez-vous, il reste une longue liste d'options. Vous pourrez donc vous faire plaisir et construire votre Audi A6 Avant qui ne ressemblera pas à celle de votre voisin. Au niveau des dimensions, 4,94 m de long, c'est 1,89 m de large sans les rétroviseurs et 1,47 m de haut. Vous en pensez quoi extérieurement de cette voiture ? Moi, je la trouve plutôt réussie, surtout avec cette peinture avec effet perlé dont on reparlera tout à l'heure. Et vous, votre avis, c'est quoi ? Dites-le-moi dans les commentaires. Sous le long capot de cette Audi A6, on retrouve exactement la même configuration que dans les versions électrifiées de l'Audi Q5 ou encore de l'Audi A7. C'est la même qu'on a essayé d'ailleurs il y a un an sur Charging Station. A savoir un moteur thermique tout d'abord. Moteur thermique 2 litres, 4 cylindres, développant 252 chevaux, qui est épaulé par un moteur électrique synchrone à aimant permanent, produisant lui 105 kW. Un moteur électrique qui est d'ailleurs intégré à l'excellente boîte de vitesse S-Tronic à 7 rapports. La puissance combinée est de 367 chevaux. Le couple maximal grimpe à 500 Nm. Voilà qui est plutôt confortable. Le tout distillé aux 4 roues. Le 0 à 100 est abattu en 5,7 secondes. Pour alimenter le moteur électrique, une batterie d'une capacité de 14,1 kWh. Qui sait, dans cette voiture, se faire nettement plus discrète que dans une certaine Mercedes classe E que nous avons essayé il y a quelques mois. Souvenez-vous, dans la Mercedes, il y avait une disgracieuse et peu pratique marche dans le coffre. Ce n'est pas le cas dans le coffre de cette voiture, même si la capacité du coffre est évidemment sensiblement réduite par rapport aux versions non électrifiées. Qu'en est-il exactement au niveau de la praticité de ce coffre, de son espace disponible ? On ira faire un tour dans le coffre dans un instant. Pour remplir le réservoir à carburant, ça se passe du côté droit. Pour la recharge, ça se passe ici du côté gauche. Avec sous la trappe, un connecteur de type 2 qui va permettre la recharge sur le courant alternatif jusqu'à 7,4 kW. C'est la puissance du chargeur embarqué. Comptez à peu près 2 heures sur une borne dédiée. Comptez 6 heures sur une prise domestique. Pas de recharge possible, même en option. Ni en triphasé, 11 ou 22 kW. Ni sur le courant continu. C'est un peu dommage. Toujours concernant la recharge, notre partenaire Eddy Electric by Ditoron propose 3 bornes de recharge, dont 2 qui sont connectées. Et installer une borne connectée comporte pas mal d'avantages, parmi lesquels le fait pour Eddy de pouvoir répondre immédiatement à distance à, par exemple, une demande d'augmentation ou de diminution de la puissance de la borne. Une borne connectée vous offre également la possibilité de vérifier son statut, d'avoir accès à l'historique des transactions effectuées, ainsi qu'au split billing, c'est-à-dire la facturation partagée. Une borne connectée, c'est également une borne sécurisée via une carte d'accès. Celle-ci, c'est la carte de Eddy Electric by Ditoron. Elle est gratuite et elle vous donne accès à pas moins de 100 000 points de recharge partout en Europe. Il n'y a pas de frais d'activation, pas de frais d'abonnement. Vous payez uniquement ce que vous consommez. Demandez-la dès aujourd'hui sur eddy.be Je vous le disais tout à l'heure, qui dit hybride rechargeable dit en général coffre raboté et cette voiture n'échappe pas à la règle. Le volume de chargement passe dans cette version électrifiée hybride rechargeable de 565 litres à 405 litres. Cela dit, par rapport à la Mercedes classe E, par exemple, je vous le disais, il n'y a pas de marche. Le plancher est parfaitement plat, certes rehaussé, mais parfaitement plat. Et si vous rabattez complètement la banquette arrière, ce sont 1535 litres qui sont disponibles. Voilà qui est donc moins pénalisant dans cette voiture que dans la version berline. L'espace disponible reste confortable. Ne bougez pas dans la suite de cet essai. Je vous invite au volant. On prendra la route également avec les sensations de conduite. Mais là, tout de suite, direction les places arrière. Alors, je mesure 1,90 m. Le siège avant est réglé comme pour moi. Est-on bien installé à l'arrière de cette voiture ? La réponse, c'est oui, évidemment. En même temps, cette voiture mesure 4,94 m de long. C'est très, très grand. Et donc, forcément, il y a de la place également à l'arrière. De la place, vous le voyez, sur les gabarits moins importants, forcément, vous aurez de la place également. Alors, au niveau de l'équipement disponible, on a des filets à l'arrière des sièges avant. À gauche comme à droite. On a des commandes spécifiques avec cet écran de climatisation pour les deux places arrière. Commandes 4 zones dans cette voiture pour le chauffage et la climatisation. Alors, c'est un petit peu étonnant. C'est qu'au niveau des prises à l'arrière, on n'a pas de prise USB. On a une prise allume-cigare unique. Prise 12 volts type allume-cigare. Ça, c'est un petit peu étonnant. Pour le reste, on a évidemment les vitres électriques. Et on a malheureusement un tunnel de servitude qui va faire que la place centrale, elle sera un peu moins confortable dans cette voiture. Je vous souhaite la bienvenue à bord de cette Audi A6 Avant en version hybride rechargeable. Alors, vous le constatez, il n'y a pas de surprise. On est bien dans une Audi récente avec cet intérieur qui est très technologique, qui est peut-être un petit peu froid, mais qui en tout cas est construit avec beaucoup de sérieux. Les matériaux sont de qualité. On a des assemblages qui sont juste parfaits. Et tout ça inspire énormément confiance. Le virtual cockpit, l'écran numérique derrière le volant, est de série sur cette version hybride rechargeable. On l'a dit. Et puis, on retrouve également un grand écran en haut de la console centrale, écran tactile. Et puis, un troisième écran, lui aussi tactile, derrière le sélecteur de vitesse pour la gestion de la climatisation. Sur ces deux écrans tactiles, on a, et c'est très pratique, ce retour haptique, c'est-à-dire cette confirmation par une mini-vibration que vous avez bien appuyée sur la bonne touche. Et c'est très agréable pour valider une action. Concernant la position de conduite maintenant, on est particulièrement bien installé. Dans les sièges spécifiques Sport S qui sont en option sur cette finition. Le maintien latéral est très bon, évidemment. Et puis, toutes les commandes tombent parfaitement sous la main. Bref, c'est un régal. Je vous propose à présent de décrire l'intérieur très technologique de cette voiture. On va commencer par la portière conducteur. À côté de la poignée, on a le verrouillage centralisé. Juste en dessous, on a deux mémorisations possibles pour les sièges électriques. Donc, les commandes se trouvent bien au niveau du siège, mais les mémoires se trouvent facilement accessibles ici sur la portière. En dessous, on a évidemment la gestion des vitres électriques et puis également des rétroviseurs électriques. Alors, derrière le volant, on a dans la partie de gauche la gestion des phares qu'on laissera le plus régulièrement possible en position automatique, évidemment, sauf exception. Ensuite, au niveau du volant en lui-même, volant qui est très, très agréable. Évidemment, vous le voyez, il est très, très beau, très réussi. Sur ce volant, on a en partie de gauche tout ce qui va concerner l'écran que vous retrouvez derrière le volant, donc le Virtual Cockpit, et notamment possibilité de changer la vue en poussant sur ce bouton View. Voilà, vous allez avoir une vue un petit peu différente qui met davantage en avant certaines options, certaines fonctions, et qui met davantage en arrière les deux compteurs que vous pouvez faire revenir en rappuyant sur ce bouton View. Ensuite, on a la navigation ici sur la partie supérieure du Virtual Cockpit. Navigation donc via ces deux petites touches, navigation horizontale et ensuite navigation verticale. Dans le cas de la radio, par exemple, on peut ensuite, avec la petite roulette, choisir une autre radio. Si on va sur la partie consacrée ici aux statistiques et aux informations de conduite, on peut là aussi naviguer avec la petite roulette verticalement. Donc menu horizontal et menu vertical entre les deux compteurs du Virtual Cockpit. Donc ça, c'est pour la partie de gauche du volant. Pour la partie de droite, on a davantage les infos liées au système d'infodivertissement, donc les commandes vocales, la touche téléphone pour décrocher quand vous recevez un appel, et puis la petite touche étoile que vous allez pouvoir personnaliser. J'ai l'impression que c'est une touche qu'on retrouve de plus en plus à bord des voitures maintenant, en ajoutant une fonction directement accessible. Donc ça, c'est pour la partie de droite avec, évidemment, les plages inférieures, supérieures et le bouton de volume, évidemment. Derrière le volant, on a les palettes, palettes qui vont permettre également, quand on est en version moteur thermique, de passer les vitesses. Ensuite, on a les commodos de manière traditionnelle, un à gauche, un à droite, et puis le petit commodo en bas à gauche qui va lui permettre de commander les systèmes d'aide à la conduite et notamment le régulateur de vitesse adaptatif. Notez que d'un trajet à l'autre, malheureusement, la distance que vous allez pré-régler par rapport au véhicule qui précède ne reste pas en mémoire, donc vous allez devoir systématiquement régler, en ce qui me concerne, une distance plus courte pour éviter que les voitures viennent systématiquement s'insérer, ce qui est le cas quand vous avez une distance plus longue par rapport au véhicule qui précède. Les automobilistes ont tendance à s'insérer entre vous et la personne qui vous précède, et donc chaque fois, ça provoque un ralentissement de la voiture, et donc c'est assez désagréable. Ensuite, on a donc ce Virtual Cockpit, on l'a dit, qu'il est possible de personnaliser via la touche sur le volant. Virtual Cockpit qui vous offre trois styles d'informations, les informations qui sont à l'extrême gauche et à l'extrême droite qui sont les jauges, carburant fossile à droite et également la batterie à gauche. Des informations de conduite ensuite, ça va se passer à gauche, notamment avec la jauge d'énergie, énergie que vous allez dépenser, et énergie que vous allez récupérer quand vous tombez dans la zone verte, et puis à droite, évidemment, le compteur de vitesse. En dessous, on a des informations plus classiques, informations liées aux fonctions qui sont en marche ou pas, notamment les feux qui sont là en basculement automatique, donc des feux de route aux feux de croisement. Et d'ailleurs, cette sélection-là, par contre, reste en mémoire d'un trajet à l'autre. Vous ne devez pas systématiquement remettre les feux en mode automatique. Et puis alors, si on remonte, on a cette partie centrale dont je vous parlais qu'il est possible de customiser. Et puis alors, l'autre menu tout au-dessus dont je vous parlais également, menu sur lequel il est possible de naviguer de manière horizontale. Voilà donc pour ce qui est du volant et de ce qui se passe derrière. Juste à droite, on a donc la console centrale. En haut de la console centrale, le système d'infodivertissement qu'on va détailler dans un instant. Juste en dessous, on a ce troisième écran, donc lié au chauffage et à la climatisation. Un écran qui est très accessible. Une fois qu'on a la main posée sur le sélecteur de vitesse, franchement, c'est assez facile, c'est assez intuitif. C'est très user-friendly, comme on dit. Sur cet écran, possibilité pour le conducteur et pour le passager de régler à la fois la température et les sièges qui sont chauffants sur cette version. Également possibilité, alors vous le voyez ici au-dessus, de directement demander le mode e-tron EV, c'est-à-dire le mode 100% électrique, donc activable via ce petit bouton ici. Et puis alors ensuite, vous avez la possibilité ici également d'éteindre l'écran central. Alors si vous faites un long trajet de nuit, par exemple, et que vous n'avez pas envie d'avoir tous ces écrans allumés en permanence, vous pouvez donc l'éteindre. Alors en dessous de cet écran, on va avoir également quelques boutons. À droite, on a le désembuage à l'arrière. Des embuages également pour la vitre avant, pour le pare-brise. Les quatre feux clignotants. On a ici le ESC, donc le programme de stabilité qu'on peut désactiver également pour se faire plaisir si on veut. Et puis le Drive Select, vous allez pouvoir choisir votre mode de conduite. On va y aller par Crescendo au niveau du plaisir de conduire et au niveau de la consommation également. Donc si on commence tout en haut, on a donc le programme Efficiency qui ne sera pas le plus foufou à conduire, mais qui sera le plus efficace. On a ensuite Confort, qui va mettre l'accent évidemment sur le confort des occupants. On a le programme Auto, qui va tenter de vous proposer le meilleur compromis global. Le programme dynamique, dans lequel les deux moteurs vont d'office être sollicités, moteur thermique et moteur électrique, pour proposer les performances maximales. Et puis alors le mode individual, qui va vous permettre de personnaliser les réactions de la voiture, notamment au niveau de la réaction en matière de propulsion, qui sera évidemment sportive, équilibrée ou plutôt économique. Et puis la direction là aussi sportive, équilibrée ou confortable. Vous vous ferez donc votre petite sélection personnelle via ce Drive Select. Alors ensuite, on a le bouton ici par rapport à l'aide de parking et notamment ici la caméra de recul. Les aides au conducteur, le niveau d'aide que vous souhaitez, maximum individuel ou basique. Tout ça est personnalisable évidemment. Le bouton de volume, qui va permettre de régler évidemment le volume et qui est accessible depuis la place passager également. Ça peut servir. On peut également s'en servir pour éteindre le système d'infodivertissement. Ensuite, on a sur la partie de droite, vous le voyez, deux portes gobelets avec une prise 12 volts. Et on a ensuite le sélecteur de vitesse avec la position parking. Ici, vous le voyez. Et puis ensuite, ici, le auto-hold, donc le fait que la voiture reste sur place quand vous levez le pied alors que vous êtes à l'arrêt. Elle ne va pas avoir tendance à rouler lentement. Et alors, le frein de parking qui évidemment est électrique. Ensuite, on a quoi ? On a l'accoudoir central. Et sous cet accoudoir central, alors ce n'est pas le cas sur cette voiture, mais moyennant quelques centaines d'euros, vous pouvez avoir une recharge par induction. Sinon, vous avez toujours deux prises USB-C qui sont disponibles ici, grâce auxquelles vous allez pouvoir recharger votre téléphone également. Apple CarPlay et Android Auto sont disponibles sans fil sur cette voiture et ça, c'est très pratique. Je vous propose à présent de détailler le système d'infodivertissement qu'on va retrouver à bord de cette voiture avec des menus qui sont, vous le voyez, assez simples, finalement assez intuitifs. Notamment, la partie de gauche ici où on a des raccourcis, la maison, alors le menu maison, vous pouvez soit avoir celui-ci, soit celui-ci par widget, finalement, avec médias, téléphone et la navigation. Moi, personnellement, celui-ci me convient tout à fait. Ensuite, on a la radio, les médias disponibles via clé USB, par exemple. Ensuite, le téléphone et la navigation. Une fois qu'on est sur cet écran, on peut aller donc ici ou ici, vous le voyez. Et puis alors, ici également, avec des menus un petit peu plus profonds au niveau des réglages, donc des endroits où on n'ira pas forcément tous les jours. Réglages utilisateurs, les news, des achats éventuellement via le store disponible chez Audi, la météo, etc., etc. Donc, l'écran de base, ce sera vraiment celui-ci, évidemment. On a donc, alors si on détaille un petit peu les menus maintenant, la radio. Cette voiture est disponible avec l'AFM, le DAB+, et la radio par Internet également. Donc, on a vraiment la radio hybride à bord de cette voiture. Vous sélectionnez votre radio préférée, Radio Contact ici, par exemple. Et la voiture va d'office aller chercher la source qui est la plus performante. Donc, si c'est l'AFM, c'est l'AFM. Si c'est le DAB+, c'est le DAB+. Et si aucune des deux n'est disponible, elle va aller chercher la radio par Internet. Donc, tout ça est vraiment extrêmement pratique et intuitif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a la partie média. Donc, ça, je vous le disais, via une clé USB, par exemple. Le menu téléphone, la navigation. On va s'y arrêter un petit instant. Si on prend la navigation, eh bien, ça aussi, c'est très pratique parce qu'on peut avoir l'utilisation de cet écran et l'utilisation de l'écran qui se trouve juste en dessous. Alors, comment ça ? Eh bien, si on recherche une destination, voilà. À ce moment-là, vous le voyez, l'écran inférieur vient de basculer. Et dans ce cas-là, cet écran inférieur, on peut alors soit l'utiliser avec le pavé ou soit, eh bien, utiliser la zone tactile. Et dans ce cas-là, je vais indiquer Paris, par exemple. Voilà. Hop. J'indique Paris. Voilà. Et la voiture a reconnu, évidemment, c'est extrêmement intuitif, a reconnu l'écriture. Et donc, je peux me rendre à Paris directement et cliquer sur le bouton ici. C'est plutôt pratique. C'est plutôt bien fait. C'est surtout extrêmement réactif. Donc, ça, c'est pour la partie consacrée à la navigation. On a ensuite les applications au téléphone. Donc, en l'occurrence, je vous le disais, Android Auto, Apple CarPlay, ça apparaît ici. On a ensuite les menus liés aux véhicules, avec les différentes possibilités de personnalisation, de climatisation, d'éclairage, etc. Je ne vais pas vous détailler tout ça. C'est assez complet, très, très complet même. Ensuite, on revient sur l'écran principal, les fameux favoris. Des favoris qu'on va retrouver, notamment des adresses favorites, pour le domicile, pour le lieu de travail, etc. Favoris également, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont accessibles ici, notamment pour la navigation, pour retourner à la maison. Voilà donc pour la découverte de cette interface d'infodivertissement à bord de cette Audi A6 Avant, en version hybride rechargeable. Bienvenue à bord de cette Audi A6 Avant, version plug-in hybride, avec un démarrage qui s'effectue, comme la plupart du temps, sur les voitures plug-in hybride, en mode électrique, puisque la voiture va toujours essayer de privilégier le mode qui consomme le moins, en l'occurrence, le mode électrique, qui, en plus, est loin d'être une peine de rouler en mode 100% électrique, bien loin de là d'ailleurs, c'est très très agréable. Pourquoi ? Parce qu'on a à la fois des relances qui sont dynamiques, et puis un grand silence de fonctionnement. Comme je le dis régulièrement, le mode électrique, sur une voiture en général, ça amène du premium là où il n'y en a pas, et puis ça amène du premium au premium, ça ajoute du premium au premium sur les marques premium, comme c'est le cas avec cet Audi. Franchement, avoir une circulation d'une voiture comme celle-ci, qui est très grande, qui est très massive, et en même temps qui est extrêmement silencieuse et dynamique, c'est génial. Alors, vous me direz, avec 500 Nm de couple, heureusement qu'elle est dynamique, cette voiture, le contraire serait un petit peu étonnant. Mais je vous répondrai à ça, qu'en fait, il ne faut pas attendre que le moteur thermique se mette en marche pour qu'elle soit dynamique. C'est dynamique dès l'arrêt complet, dès qu'on démarre, grâce à l'électricité. Et c'est ça qui est génial, c'est que, évidemment, quand les deux moteurs fonctionnent de concert, on a effectivement à ce moment-là les 500 Nm de couple, et là, on peut se faire vraiment plaisir, notamment avec le mode dynamique sur le drive select, mais on peut aussi se faire plaisir dans une certaine mesure. C'est un autre plaisir, évidemment, mais quand on roule à l'électricité, avec ce silence, je vous le disais, ce silence et ce dynamisme, ce combo gagnant, finalement, dans une voiture électrique et plug-in hybride. Attention, toutefois, à ne pas confondre dynamisme et sportivité. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Cette voiture, elle est dynamique, mais pas sportive. Dans la balance confort-sport, on est davantage du côté du confort que du côté du sport, avec le silence de fonctionnement, avec le dynamisme également, mais pas de sportivité. On n'a pas des réactions de voitures qui sont des réactions de voitures sportives. Si vous voulez une voiture vraiment sportive, dans la gamme, vous prenez une RS6. Ce n'est pas le même budget, mais ce n'est pas les mêmes sensations non plus. Un point qui va en intéresser certains parmi vous, c'est la charge tractable. Cette voiture est capable de tracter une charge non freinée de 750 kg et une charge freinée de 2 tonnes. Cette voiture, pour tenter de faire oublier son poids, elle va pouvoir compter sur deux choses. La première, c'est ces deux moteurs électriques, thermiques, qui vont proposer des relances extrêmement dynamiques. Et puis la deuxième chose, pour faire baisser la consommation, c'est cet équipement technologique dont elle dispose, à savoir la conduite prédictive. De quoi s'agit-il exactement ? En fonction des données que la voiture va récolter, des données de la cartographie, puisque forcément la voiture, avec le GPS, sait vers quoi vous allez, sait s'il y a des obstacles devant vous, des carrefours, des ronds-points, etc. En fonction des données de la cartographie, de l'infotrafic en temps réel également, du comportement du conducteur et de l'ensemble des capteurs qui se trouvent autour de la voiture, en fonction de tous ces paramètres, la voiture va savoir quelle conduite adopter, ou en tout cas, quel fonctionnement adopter en matière de propulsion. Soit on sera l'électrique, soit ce sera le thermique, ou soit ce sera les deux. Et en plus de ça, la voiture va vous conseiller pour économiser encore de l'énergie. À savoir, vous êtes sur une route en train d'accélérer, vous avez le pied sur l'accélérateur, la voiture sait qu'elle a assez d'élan pour atteindre l'obstacle suivant, à savoir un rond-point ou un carrefour par exemple. Vous avez une petite vibration dans la pédale, avec un petit pied vert qui s'affiche sur le tableau de bord. Et dans ce cas-là, vous savez que vous pouvez lever le pied de l'accélérateur. La voiture a assez d'élan pour atteindre l'obstacle, à savoir le carrefour, le rond-point par exemple. Si donc vous êtes dans cette situation, vous allez lever le pied, la voiture sera en roue libre jusqu'à l'obstacle. Si par contre, vous levez le pied alors que vous êtes derrière un automobiliste, vous allez à ce moment-là avoir la voiture qui va avoir tendance à freiner, à se freiner, à récupérer l'énergie parce qu'elle capte évidemment qu'il y a une voiture devant vous. Donc en fonction des conditions de circulation et de l'ensemble des paramètres dont elle dispose, elle va pouvoir vous conseiller et adopter le meilleur comportement, à savoir, soit profiter d'un élan, quand on lève le pied de l'accélérateur, soit profiter de l'élan ou bien soit au contraire récupérer l'énergie en décélérant parce qu'on arrive près d'un obstacle, en l'occurrence un carrefour, un rond-point, etc. Il y a un petit bébol quand même avec ce système, c'est que quand la voiture vous dit qu'elle a assez d'élan pour atteindre l'obstacle suivant, donc le carrefour, le rond-point, etc. C'est vrai, c'est vraiment le cas, sauf qu'elle va procéder, elle va compter sur une décélération lente pour atteindre l'obstacle, décélération lente qui n'est pas vraiment compatible avec la conduite dans un milieu où il y a forcément d'autres voitures et qui vont trouver ça un petit peu étrange que vous commenciez à ralentir 200 ou 300 mètres avant l'obstacle. Donc il y en a certains derrière qui risquent un peu de s'impatienter, ça ce n'est pas forcément génial. Cette conduite prédictive, elle va en fait permettre au conducteur d'adopter de nouvelles habitudes. Le conducteur qui n'est pas forcément habitué à rouler dans une voiture hybride rechargeable, il va devoir adopter de nouveaux comportements en matière de conduite, d'éco-conduite, et donc cette voiture va l'y aider notamment via ce système qui invite à lever le pied quand il n'est plus nécessaire d'accélérer. Cette voiture c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. On a la gentille familiale, silencieuse, confortable quand on est en mode 100% électrique et puis alors on place le sélecteur Drive Select sur la position dynamique. Là, on réveille le moteur thermique et ça pousse fort. Quand on est en mode dynamique, ce qui est agréable d'ailleurs c'est que la moindre sollicitation du côté de la pédale d'accélérateur se transforme en réponse immédiate du moteur parce que le moteur thermique est allumé et qu'en plus il est épaulé par le moteur électrique donc on a vraiment une relance dynamique immédiate. Quand on est par contre dans un autre mode où le moteur thermique n'est pas forcément en train de fonctionner, si on écrase l'accélérateur, là évidemment on a une latence puisque le moteur thermique va devoir s'allumer et puis envoyer la puissance nécessaire, la puissance demandée. Donc c'est le seul petit bémol mais qui n'est pas propre à cette voiture, qui est propre à l'ensemble des voitures hybrides rechargeables, c'est qu'à un moment donné quand on roule en mode 100% électrique et qu'on veut se faire plaisir, qu'on veut accélérer, forcément il faut le temps de réveiller le moteur thermique et donc il y a une certaine latence, il y a une bonne seconde entre le moment où vous écrasez l'accélérateur et le moment où vous avez cette relance dynamique. Là je suis à basse vitesse en mode dynamique et on sent le moteur prêt à bondir, on sent, le moteur est assez présent au niveau de la voiture, au niveau sonore mais en même temps quand on est en mode dynamique ce n'est pas gênant parce qu'on veut ces sensations de moteur thermique, de voiture vive et dynamique et je sens, là je suis à 40 km heure mais je sens que à la moindre sollicitation de la pédale d'accélérateur, le moteur est là prêt à rugir et à proposer une relance extrêmement dynamique. donc c'est très agréable d'avoir cette puissance sous la pédale de droite quand on veut vraiment se faire plaisir mais dans ce cas-là on est vraiment aux antipodes de la conduite 100% électrique, c'est génial. Sur cette voiture, la boîte de vitesse elle fait un travail formidable, les passages de l'électrique au thermique et inversement ainsi que les moments où les deux moteurs travaillent ensemble, tout ça est vraiment imperceptible ce qui ajoute d'ailleurs du confort supplémentaire. Je sais que certains de ce point de vue-là ont trouvé des choses à redire, alors ce n'est pas mon cas, je parle du freinage sur les voitures hybrides rechargeables parfois on a une sensation soit un peu spongieuse soit une sensation qui n'est pas constante au niveau de la course de la pédale de frein et donc c'est parfois un peu désagréable ou difficile à jauger. Ici, je trouve que ce n'est pas le cas, je trouve qu'on a vraiment une pédale de frein qui répond de manière assez évidente et qui a un fonctionnement qui est assez constant et donc qui est facile à appréhender finalement. L'éclairage LED il est très efficace sur cette voiture on a un basculement possibilité en tout cas de basculement automatique entre les feux de croisement et les feux de route qui reste en mémoire d'ailleurs d'un trajet à l'autre il n'y a rien à faire juste à profiter en toute sécurité. Un autre point qui vous intéresse particulièrement c'est la consommation et donc l'autonomie réelle en mode 100% électrique avec cette voiture hybride rechargeable. Elle est donnée pour 51 km selon la norme WLTP je suis parvenu à 30 km avec pas mal d'autoroutes et 35-36 km avec moins d'autoroutes donc j'imagine qu'on peut aller jusqu'à un bon 40 km et que la vérité se situe donc entre 30 et un bon 40 km selon que vous êtes plus ou moins sur l'autoroute ou en trajet urbain. Donc on a des valeurs qui sont finalement relativement proches de la valeur WLTP annoncée dans cette voiture pour peu que vous preniez la peine de recharger vous allez donc pouvoir parcourir tous vos trajets du quotidien en mode 100% électrique dans une ambiance zen avec des démarrages dynamiques tout en douceur également et en faisant des économies que demandez de plus. Pour vous donner une idée sur l'ensemble de cette semaine de test j'ai parcouru quelques centaines de kilomètres la moyenne générale de consommation s'est établie à 4,4 litres au 100 et 18,7 voilà pour être précis 18,7 kWh d'électricité au 100 km également. Donc une consommation relativement raisonnable je n'ai pas roulé évidemment pied au plancher je me suis autorisé quelques accélérations notamment pour tester le moteur thermique etc. la puissance du moteur mais globalement sur l'ensemble des kilomètres qui ont été parcourus j'ai roulé de manière normale donc pas en cherchant avec un œuf sous le pied à réaliser des économies et pas non plus en conduite dynamique en permanence c'est arrivé quelquefois. donc voilà en conduite vraiment mixte normale en se faisant plaisir de temps en temps et en n'exagérant pas non plus et bien on arrive à 4,4 litres au 100 alors tout ça évidemment ça va dépendre de plein de facteurs donc c'est une consommation qui sont des valeurs extrêmement théoriques ça va dépendre d'une personne à l'autre d'une région à l'autre en fonction du relief par exemple au niveau des températures ça va changer également le style de conduite la possibilité de recharger sur son lieu de travail également ou pas donc voilà plein plein de facteurs qui font que moi je suis arrivé à ces valeurs là mais qui pourraient être des valeurs complètement différentes si vous avez d'autres habitudes et moi-même d'ailleurs c'était voilà j'ai réalisé ce test pendant la période des fêtes de fin d'année donc je ne travaillais pas je ne devais pas me rendre sur mon lieu de travail j'aurais eu sans doute des valeurs un petit peu différentes si j'avais utilisé cette voiture pour aller travailler donc pour rappel 4,4 litres au 100 ce qui compte tenu évidemment de la masse de la voiture de sa taille et de ses performances restent très très raisonnable et 18,7 kWh d'électricité au 100 mais pour arriver à ses valeurs évidemment il faut jouer le jeu de la recharge et recharger à chaque fois que c'est possible si vous êtes fan des grondements de moteur thermique vous allez aussi vouloir recharger régulièrement parce que les 500 Nm la puissance disponible totale elle est disponible uniquement évidemment si la batterie est chargée sinon vous avez uniquement le moteur thermique et dans ce cas là le moteur électrique se comportera comme dans une voiture hybride simple vous n'aurez pas ce surcroît de puissance disponible à la moindre sollicitation donc si vous voulez la puissance maximale disponible en mode dynamique notamment dans ce cas là il faut recharger la batterie parlons du prix à présent cette Audi A6 avant version hybride rechargeable est disponible en Belgique à partir de 73 860 euros et en France à partir de 75 800 euros alors cette voiture comprend pas mal d'options elle est donc facturée sensiblement plus cher à savoir 88 580 euros et 2 petits centimes parmi les options dans cette voiture il y a le cuir Valcona il y a le pack Platinum qui comprend pas mal d'équipements il y a également la peinture gris Daytona effet perlé etc etc alors cette voiture représente évidemment un sacré budget pour les sociétés en revanche en raison des incitants fiscaux qui sont mis en place tant en France qu'en Belgique et bien cette voiture est particulièrement intéressante pour les sociétés donc en leasing opérationnel c'est à dire le leasing tout compris en Belgique sur le site de notre partenaire Arval et bien vous le voyez cette voiture est disponible en leasing tout compris à partir de 1149 euros par mois sur base d'un contrat de 5 ans et de 15 000 kilomètres parcourus chaque année votre prochaine voiture de société sera donc forcément électrifiée grâce à Arval découvrez votre prix pour cette voiture en fonction de vos critères mais également comment effectuer cette transition en douceur les réponses aux questions que vous vous posez et toutes les solutions proposées par Arval sur arval.be en conclusion sous son plumage d'ultra sportive se cache en fait une grande berline qui sait prendre soin de ses occupants et procurer beaucoup de plaisir à son conducteur l'électrification apporte à la fois de la douceur du silence du dynamisme également surtout quand le moteur électrique et le moteur thermique fonctionnent de concert reste que pour profiter des atouts de cette voiture en termes de consommation de limitation de la consommation et bien il faut recharger aussi souvent que possible et malheureusement ce n'est pas possible à grande vitesse et c'est un peu dommage alors dans cette gamme de prix et en attendant l'arrivée d'une berline 100% électrique signée Audi il reste l'Audi e-tron le SUV électrique de la marque qui sera forcément moins cher à l'usage qui sera aussi moins polyvalent en raison d'un rayon d'action qui est forcément plus limité on peut aussi évoquer la Tesla Model S dans sa version grande autonomie qui va proposer un intérieur qui est peut-être un peu moins prestigieux mais qui va proposer des performances qui elles sont carrément décoiffantes à bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants la semaine prochaine direction la Chine avec l'essai du Highways U5 un SUV 100% électrique d'une marque toute jeune que vous ne connaissez peut-être pas la marque Highways et bien vous saurez tout dans une semaine avec l'essai de ce Highways U5 direction l'Angleterre ensuite avec deux voitures hybrides rechargeables le Range Rover Evoque et le Land Rover Discovery Sport deux essais So British merci de votre fidélité à Charging Station n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à activer la cloche des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible et vous le constatez il y en aura beaucoup durant les prochaines semaines et durant toute cette année 2021 je vous remercie encore mille fois de votre fidélité à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501